Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne quarantaine chez vous et que toute la famille se porte bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager ma recette de pâte à sucre. Alors demain, c'est l'anniversaire à mon mari, je vais lui préparer son gâteau de fête. Et c'est un gâteau que je vais recouvrir avec de la pâte à sucre. Et je me suis dit que j'allais vous partager la recette puisque c'est super facile à réaliser à la maison. Ça demande très peu d'ingrédients qui sont vraiment pas coûteux. Plutôt que d'aller acheter une déjà prête qui coûte dans les 30 à 40$ à peu près. Et ça vaut pas la peine de dépenser autant pour une pâte à sucre que vous pouvez faire vous-même à la maison avec peu d'ingrédients. Et surtout, comme je vous dis, très abordable. Alors, si vous voulez voir ma recette pour la pâte à sucre, let's go! On commence! Donc, pour la recette, on a besoin de sucre à glacer. J'ai un kilo et je vais avoir besoin de guimauve. Je vais utiliser 500 grammes de guimauve pour un kilo de sucre à glacer. Je vais avoir besoin de l'équivalent de deux cuillères d'eau. Juste de l'eau ordinaire. Donc, l'équivalent de deux cuillères. Et je vais utiliser aussi le spray. Vous pouvez utiliser du beurre, n'importe quoi pour graisser le plat dans lequel vous allez mettre les guimauves. Donc, je vais enduire le plat ici avec ce vaporisateur d'huile. Je vais mettre mes guimauves dans le plat que je vais mettre au micro-ondes pour fondre pour à peu près 30 secondes. Donc, je commence avec 30 secondes. Je sors mon plat, je mélange. Je remets encore 30 secondes. Je sors mon plat et je mélange. Et je continue cette étape-là jusqu'à ce que les guimauves soient assez bien fondus. Donc, uniquement les guimauves. Donc, pour commencer, je vais vaporiser mon contenant de sorte que les guimauves ne collent pas quand ils vont fondre. Juste comme ça. Alors, je vais mettre les guimauves dans le plat. Comme ça. Je préfère prendre les petites guimauves parce que ça fond plus rapidement. Mais sinon, vous pouvez prendre les gros soucis. Il n'y a pas de problème. Je vais ajouter à peu près le 1 tiers. Voilà. À peu près comme ça. Je vais ajouter les deux petites cuillères d'eau. Juste comme ça. Ça va aider à fondre la guimauve. Et je vais amener mon plat dans le micro-ondes pour 30 secondes. Donc, là, ça fait 30 secondes. Je vais le mélanger. Mais juste avant, je vais aussi vaporiser un peu ma spatule pour ne pas que ça colle. Comme ça. Et je viens mélanger. On mélange comme ça. Et on remet encore pour 30 secondes. Alors, c'est la deuxième fois maintenant. Vous voyez, ça commence à fondre. Je mélange encore une dernière fois. Et je vais le remettre pour une dernière fois, un 30 secondes encore. Et ça devrait être correct. Et voilà. Donc, j'ai mis encore une dernière fois 30 secondes. Donc, j'ai mis trois fois au micro-ondes, 30 secondes. Voilà. C'est bien fondu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter graduellement du sucre glacé. Juste avant, je vais juste ajouter quelques gouttes de vanille, d'extrait de vanille. C'est vraiment optionnel. Vous n'êtes pas obligés. Mais ça va juste donner un peu plus de saveur à notre pâte. Voilà. Et maintenant, je vais commencer à ajouter graduellement mon sucre glace. Voilà. Donc là, je suis rendue à l'étape où je ne peux plus vraiment continuer avec la spatule. Alors là, je vais enduire mon plan de travail avec du sucre à glace. Je vais mettre ma pâte ici et je vais la travailler. Je vais mettre ma pâte ici et je vais le faire. Je continue à ajouter graduellement mon sucre glace et je continue à pétrir ma pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus entre mes mains. Ma pâte est presque prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir nettoyer ici mon plan de travail pour éviter que ça colle sur ce qui est ici. Alors, je vais juste la mettre de côté. Je vais gratter ici et je vais continuer. Alors, mon plan de travail est bien nettoyé. Je vais pouvoir poursuivre. Musique Voilà. Donc, ma pâte est prête. Ça m'a pris à peu près 10 minutes de pétrissage. Donc, il faut vraiment y aller graduellement en ajoutant le sucre à glace. Vous continuez à pétrir jusqu'à ce que la pâte ne soit plus collante. C'est comme ça que vous savez que c'est correct, que la pâte est prête. Donc, voilà. Ma pâte reste malléable. Vous voyez ? Donc, je peux la travailler comme je veux. Et voilà ce qu'il me reste de mon 1 kg. Donc, il me reste peut-être l'équivalent de 150 grammes à peu près. À partir de ce moment, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc, vous pouvez la séparer en plusieurs parties pour faire différentes couleurs. Donc, vous ajoutez du colorant alimentaire et vous continuez à la travailler. Donc, si vous voulez faire de différentes couleurs, vous prenez la quantité que vous voulez. Vous mettez un petit peu de colorant alimentaire. Vous la pétrissez. Et si ça devient trop collant, dépendamment si c'est du gel ou du liquide que vous ajoutez, vous pouvez ajouter un peu de sucre glace. Sinon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez la conserver au frigidaire. Vous pouvez la conserver au congélateur pendant très, très, très longtemps. C'est ce que je fais souvent quand j'en prépare. Je prépare une plus grande quantité et je la mets au congélateur. Comme ça, quand j'en ai besoin, il suffit que je la sors du congélateur, je la laisse décongeler et je la mets au micro-ondes 10 à 15 secondes pour la ramollir un peu. Et je la pétrerai en quelques instants et voilà, j'ai ma pâte à sucre de prête. Alors, puisque je vais m'en servir demain, je vais la mettre ici dans un sac Ziploc et je vais la mettre au frigidaire. Donc, je l'ai sous-coudrée un petit peu avec du sucre à glace et je la mets dans mon Ziploc. Et je vais pouvoir m'en servir demain. Et voilà. Donc, je vais pouvoir la mettre au frigidaire. Puis demain, je vais la sortir pour la travailler. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que la recette vous a plu. J'espère que vous allez l'essayer parce que vraiment, c'est super facile à faire. Ça ne demande vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est super amusant. Moi, j'adore le faire. Ça me relaxe, ça me détend. J'aime ça. C'est super le fun. Mais surtout que ça ne coûte pas cher versus que vous allez payer pour l'acheter dans une pâtisserie ou que vous allez payer pour acheter une pâte à sucre dans les grandes surfaces. Je trouve que ça ne vaut pas la peine. Surtout que ça ne coûte pas grand-chose, les ingrédients que j'ai achetés. Alors voilà, si jamais vous voulez voir la suite de la vidéo avec le gâteau, les décorations que je vais faire, le montage et tout ça, je vais essayer de vous laisser le lien en barre d'infos lorsque la vidéo sera disponible sur YouTube. Sinon, d'ici là, je vous dis merci d'avoir été là et à très bientôt. Bye!